Mais avant le journal, notre dossier du jour s'intéresse au patrimoine, ou plus exactement au patrimoine vivant. Direction la commune de Joyeuse, en Ardèche, où derrière les belles pierres se cachent parfois les personnages qui ont fait la réputation de la ville. Le tout en costume d'époque, Philippe le Maire et Jean-Éric Quay. Nous voici devant l'hôtel Montravet. Mais quel est donc cet attroupement ? Ah ben ça alors, c'est M. Chabert. Baron Chabert, je viens de rendre une petite visite de courtoisie à Mme la Comtesse. A Joyeuse, où ses maîtres en scène sont passés une manière de lui insuffler, un supplément de vie, et d'attirer du monde en retraçant les exploits costumés des personnages célèbres de la ville. Alors ici vous avez derrière moi une façade de boulangerie. On reconnaît cette ancienne boutique à l'étoile gravée dans la pierre en haut, entre les deux volets. C'était la marque de la corporation des boulangers. Et c'est ici qu'est né Pierre Chabert, le baron Chabert, futur général d'Empire, qui était domestique, valé, à quelques mètres de là, chez les deux Montravel. Et c'est de ce personnage dont s'est inspiré Balzac pour écrire le colonel Chabert. Et lui c'est mon chouchou, et je rêve un jour de pouvoir faire ça. Voilà, lui ouvrir la porte, pour qu'il rentre enfin dans l'histoire. Ah, François Boisselle, 1728-1807, auteur du catéchisme du genre humain, révolutionnaire, injustement tombé dans l'oubli. Et Joyeuse ne possède pas moins de trois musées, qui comme son musée de la Châtaigne, attirent chaque année plusieurs milliers de visiteurs. Et des meubles fabriqués à même le tronc du châtaignier, étagères et la porte, et finit le meuble. C'est l'ancien réfectoire des oratoriens, la salle à manger et la cuisine. La cuisine dans l'ancienne cheminée Cévenol, la grande cheminée, autrefois la pièce la plus chauffée. Donc vous avez derrière moi le couvent de l'oratoire, c'est une confrérie intéressante qui s'était installée au sortir des guerres de religion, qui professait des idées de tolérance, et notamment le philosophe Malbranche va être enseignant dans cet établissement. Cette année encore à Joyeuse, durant la pleine saison touristique, les structures d'accueil ont refusé du monde, autant dire que la ville vit du et par son patrimoine. Il y a bien au moins une cinquantaine de personnes, à 100 personnes qui vivent directement ou indirectement de la proximité due uniquement par la mise en valeur du patrimoine, avec notamment une association, avec du bénévolat, une association qui fait des visites théâtralisées du Vieux Joyeuse et qui reçoivent de 80 à 100 personnes chaque semaine.